Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis au Brésil, mon dernier pays ici en Amérique latine. Et on est au mois de février, on est exactement le 2 février. Et qui dit nouveau ? Moi, dit nouvelle lettre et j'ai trop hâte. En plus, regarde la jolie lettre que j'ai, février, avec un beau soleil. C'est exactement le temps qu'il fait ici, pardon. Et je pense que cette lettre, je pense que c'est Manon. Je passe sur ma l'écriture. Ça sent, je me trompe encore. J'ai trop hâte de savoir. Ouvre vite. Ah, le ouvre vite, je ne sais pas. Est-ce que c'est écriture de Manon ? Roulement de tambour. Je ne suis pas trompée. La réunion. J'aurais été sûre que c'était toi, Manon. Allez, vamos. Février 2019. Alors, j'ai choisi ce mois de l'année pour t'écrire car on a encore presque le droit de souhaiter une bonne année 2019. Tu vas entamer ton cinquième mois de voyage. Et ce qui m'interpelle, c'est que je t'écris cette carte à 5 mois de grossesse. Et elle a accouché il y a un mois. Et je peux te le dire, ça passe trop vite. J'espère que tout se déroule comme tu l'as imaginé et longuement rêvé. Je ne sais pas exactement où tu es dans ton programme, mais j'espère que là où tu es pour lire cette carte est un endroit magnifique. C'est sublime. Cette petite carte colorée et fruitée de la réunion pour te rappeler de ne pas oublier de passer voir ta copine sur son île perdue dans l'hémisphère sud. Baby Girl aura au moins deux semaines si elle arrive le 13 janvier comme prévu. Du Love Manon. Oh, cette carte est trop belle. Elle est trop touchante. Écoute, même si je te l'ai déjà dit, bonne année 2019. Effectivement, j'entame mon cinquième ou mon sixième mois de voyage. Je suis en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, pévrier. Le 8 février, ça fera six mois que je suis partie. Et oui, mon dieu que ça passe vite. J'ai encore du mal à croire que tout ce que j'ai fait, c'est du passé. Que ça fait déjà presque la moitié d'une année que je suis partie, que j'ai quitté mes proches, que j'ai quitté la France. D'un côté, c'est passé très vite. D'un côté, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis sur la route parce que je me suis habituée. Tu vois, j'ai ma routine, j'ai tout ça. J'ai fait tellement de rencontres magnifiques. Et je me suis construite aussi, petit à petit. Je me suis faite un peu à cette vie, tu vois, où je compte les moindres sous. Je me dis, non, c'est bon, dans le frigo, il me reste deux carottes, une tomate. Je peux me faire une salade et je vais voir ce qu'il y a dans la frigo. Si je ne peux pas piocher un peu de pain, un truc comme ça. Moi qui, d'habitude, quand je n'ai plus d'amandes dans mon placard pour mon petit déj, il faut que j'aille racheter à la Biocab mes amandes et en même temps, je reprends pour 20 euros. J'avoue que ça m'apporte énormément. Est-ce que tout se déroule comme je l'ai imaginé et longuement rêvé ? En fait, je me rappelle qu'avant de partir, j'essayais vraiment de ne pas imaginer mon voyage. J'essayais de ne pas rêver mon voyage parce que j'avais peur d'être déçue après. Donc, évidemment, ce n'est pas possible vu l'imagination que j'ai. Et en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est même plus facile. En fait, moi, vraiment, là où j'étais vachement focus, c'était sur le fait que peut-être que j'allais avoir du mal à m'adapter, peut-être que j'allais être trop triste, peut-être que j'allais être hyper seule, peut-être que j'allais mal vivre justement le fait d'être seule. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Je me suis découvert des ressources que je ne savais pas encore. Et mon voyage est magnifique. Il est parfait comme il est. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Ne t'inquiète pas, ma belle, je ne t'oublie pas du tout. Je vais venir te voir à La Réunion. Surtout que maintenant, il y a Baby Girl, Baby Yoris qui est née. Quand, je ne sais pas encore, mais promis, je vais venir te voir. Merci énormément pour cette carte. Elle est magnifique. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Ça fait deux ans qu'on est venu te voir déjà à La Réunion. Purée, le temps passe trop vite. Et ça a été vraiment un de mes plus beaux voyages en termes de souvenirs, en termes de paysages qu'on a vus. Et puis, on s'est dit que la prochaine fois que je viendrai, on entrerait toutes les deux jusqu'au Piton des Neiges. Je n'ai pas oublié. Voilà. Écoute, ma petite Panon, je te fais d'énormes bisous. Merci encore pour cette carte. Colorée et fruitée comme toi. Des gros bisous à Baby Yoris aussi maintenant. Et puis, je t'aime très très fort. Merci à toi qui a regardé ma vidéo. Prends soin de toi. Et puis, j'ai hâte d'ouvrir la prochaine lettre. A très vite. Ciao. 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 .